hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos on va aller voir vos énergies pour cette semaine donc du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 6 octobre 2024 j'espère en tout cas que tout va bien de votre côté de mon côté je reprends un petit peu le rythme voilà tout doucement je je retrouve mes repères on va dire là ma maman va rentrer en centre de rééducation donc je vais pouvoir adapter un petit peu mon mon emploi du temps mon planning pour pouvoir reprendre vraiment pleinement mes vidéos merci en tout cas du fond du coeur pour vos likes vos partages vos messages vos vous met vraiment vos messages de soutien vos encouragements c'est vraiment ça me fait très très chaud au coeur et ça me donne une force supplémentaire d'avancer surtout et de continuer à être à vos côtés surtout donc merci du fond du coeur cette semaine je ne ferai pas de numérologie je reprendrai du coup la semaine prochaine comme prévu parce que j'avoue que je n'ai pas encore préparé mon petit tableau oui effectivement moi je travaille un petit tableau devant moi pour vraiment bien calculer les choses c'est un peu une organisation que j'ai réussi à trouver qui me convient voilà donc n'oubliez pas comme d'habitude ça reste une interprétation générale qu'on soit bien d'accord donc n'hésitez pas à avoir votre ascendant votre signe lumière lunaire pardon pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre vénus ok il y a la lumière aujourd'hui bah oui ça y est l'automne est arrivé en force en bretagne je pense que nous sommes arrivés dans une période où nous allons avoir énormément de pluie où le ciel va être extrêmement gris donc voilà on s'adapte je mets la lumière donc j'espère y'a pas trop de faux jours qui pourraient vous embêter allez je m'arrête là et puis on se retrouve tout de suite signe par signe mes chers et tendres sagittaires ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va aller regarder vos énergies pour cette semaine donc du 30 septembre au 6 octobre 2024 comme d'habitude madame indira là j'ai pris le béline et le jeu de 32 le petit le normand plutôt autant pour moi j'ai pris le petit le normand ok allez on est parti je vais commencer par faire une coupe avec pour vous mes sagittaires du 30 septembre au 6 octobre on va aller voir qu'est ce qui se passe pour vous allez on est parti du 30 septembre au 6 octobre pour les sagittaires waouh quelque chose d'inattendu waouh alors je pense que là vous allez avoir de bonnes nouvelles cette semaine soit pour une association soit pour un partenariat ou tout simplement même je dirais est-ce que là sentimentalement il y a une rencontre qui va se faire mais vraiment dans l'imprévu total quoi vraiment quelque chose de hasard hasard 2 même parce que certains vont se demander mais qu'est ce qui se passe parce que là on voit vraiment le foyer on voit le 3 des culs et on voit les trois vraiment pis qui annonce quelque chose de quelque chose d'inattendu quoi quelque chose qui pourrait vraiment basculer votre vie basculer peut-être votre quotidien on voit également ce 3 de pic c'est comme si pour moi là il y allait avoir une fin une fin de la dualité qui se terminait quelque chose qui prend vraiment peut-être un ouais une fin de d'une situation compliquée une fin un petit peu de laborieuse depuis ce nombre de mois enfin nombreuses mois nombreux mois pardon peut-être depuis ces dernières années également c'est comme s'il y avait un tournement extrêmement important qui arrivait dans votre vie bon on va aller voir plus en détail pour vous les sagittaires ok allez on est parti pour d'autant avec ce 3 en plus des culs et cette tasse de coeur est ce qu'il n'est pas notion d'avoir des nouvelles de travailler avec des personnes à distance également hop allez si on est parti on va aller prendre 9 4 5 6 7 8 et 9 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 11 11 12 12 13 11 12 13 16 15 Vous avez la sagesse, ok, vous avez la dame de trèfle qui annonce que c'est vous le consultant, la consultante, vous avez le soleil qui est magnifique, vous avez le 6 des culs, attention à certaines personnes, peut-être que cette semaine il pourrait y avoir une panne qui pourrait survenir, panne de voiture, panne d'électroménager, comme s'il y avait un imprévu qui allait un petit peu vous agacer. Bien évidemment c'est pas quelque chose de dramatique, parce qu'on voit quand même que vous avez le 3 de coeur qui annonce bonheur, réussite et satisfaction, mais oui avec ce cavalier de trèfle je serais pas étonnée que pour certaines personnes il y ait financièrement quelque chose, un petit imprévu. Ok, on voit également pour d'autres, c'est comme si là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas une rencontre vraiment imprévue, quelque chose qui arrive dans votre vie que vous n'allez absolument pas vous y attendre. On a également ce roi de pique et on a cette protection. Alors est-ce que là pour certaines personnes, même je dirais qu'il y avait une notion d'avoir des résultats, des résultats ou quelqu'un qui pourrait éventuellement vous contacter pour vous proposer quelque chose. Ok, donc peut-être que pour certaines personnes vous avez rendez-vous avec votre banquier et que vous allez devoir attendre une réponse de sa part, mais que cette réponse pourrait être un petit peu contrariante ou retardée. Et pour d'autres, c'est comme si moi je ressentais que là vous alliez éventuellement avoir un entretien avec cette personne-là pour éventuellement un poste ou pour voir qu'est-ce qui pourrait être envisagé sur le plan financier. Alors est-ce que vous avez demandé une augmentation ? Est-ce qu'éventuellement pour certaines personnes vous avez demandé un autre poste ? Poste, pardon, je serais pas non plus étonnée. Vous avez le soleil, ok ? Vous allez obtenir ce que vous avez, ce que vous désirez, qu'on soit d'accord, mais c'est comme si pour moi c'était pas forcément dans le timing que vous, vous l'auriez voulu, ok ? Et pour d'autres, ouais c'est clair qu'il y a de l'administrative à faire incessamment sous peu pour une personne de votre entourage. Ok, 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 ok. Bon, on va aller voir avec le béling pour voir qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes chers et tendres sagittaires. Alors, allez, on va aller voir pour vous avec le béling, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits sagittaires ? Pourquoi je dis petits ? Je ne sais pas. On a l'étoile de la femme, ok. Ok, ok, ça c'est vraiment vous le consultant. Regardez, on a le changement et on a des nouvelles. Là, il y avait une notion de... Ouais, de changement, mais le changement plutôt porteur et bénéfique. Comme je dis, est-ce que vous allez vous associer avec quelqu'un ? Est-ce que vous attendez une réponse ? On a de la constance parce que pour moi, vous êtes en attente. Il y a une attente qui se fait. Peut-être qu'elle est trop longue, là, l'attente, d'ailleurs, et que ça vous agace. Il y a des invitations, ouais. Il y a la ruine sur les changements, ok. Il y a l'union sur les nouvelles. Je vais, je vais... Une rencontre, vraiment, de cœur à cœur, quoi. Une rencontre, quelque chose qui pourrait vraiment, vraiment vous plaire, quoi. La constance sur la fortune. Il y a une notion de peur, là, pour certaines personnes. On a l'élévation, ok. On a le travail, ouais. On a le cadeau, regardez. Je ne peux pas dire mieux, là. Et on a la passion sur l'infortune. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. Et on a la sagesse. Bon, alors là, il y avait une notion, effectivement, pour certaines personnes. Soit, comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Mais alors, franchement, vous n'allez absolument pas vous y attendre, hein. On vous dit qu'il y a des invitations qui vont se faire cette semaine. Et que ces invitations vont amener vers une belle prise de conscience et vers une élévation. Donc, attendez-vous à des propositions professionnelles. Attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir sur le plan professionnel. Et j'irais même sur le plan personnel et sentimental. D'accord ? Parce qu'on voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous sur une union. Alors, soit que vous attendez des nouvelles d'une personne. Et que cette personne, ça y est, vous contacte cette semaine. Et vous propose un rendez-vous galant. Ce ne serait pas non plus à exclure, d'accord ? Et pour d'autres, on voit qu'effectivement, le changement est en train d'opérer. Mais il y a cette peur, il y a cette inconstance de ne pas y arriver. Il y a cette inconstance de dire, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je vais vraiment réussir ? Ou du moins qu'on va vous proposer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des responsabilités où vous allez avoir peut-être plus de liberté, plus d'autonomie. Et que vous allez dire, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va être... Je ne vais pas m'écrouler. Vous voyez ce que je veux dire ? On a la sagesse, on a la pensée, Amitié, on a l'intelligence. Alors, est-ce que même pour certaines personnes, il ne serait pas notion là de préparer, pourquoi pas, une formation, de préparer, pourquoi pas, un concours et que celui-ci pourrait vous amener vers, en tout cas, de belles opportunités par la suite, d'accord ? Donc, attendez-vous, mes chers éternes sagittaires, est-ce que ça bouge, d'accord ? Parce que pour moi, cette semaine, c'est comme si quelque chose allait arriver, mais pas du tout prévu, ok ? Vraiment, vous sortez le lundi matin, vous rentrez le lundi soir, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. D'accord ? Bon, on va aller voir avec le petit, le normand, qu'est-ce qu'il veut nous dire, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau ce cadeau qui arrive à vous. Ok, bon là, il y en a un petit peu trop, quand même, hein ? Allez, pour les sagittaires, du 30 septembre, il y en a trop également, au 6 octobre, s'il vous plaît. Allez, on est parti. On a la mort, on a le chemin, et on a le renard. Il y a la peur, ouais, il y a la méfiance également. La méfiance, alors comment c'était toi zéro ? La méfiance de savoir quel chemin prendre ? Non, vous allez prendre le bon chemin. Il y a les études de nouveau, regardez. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a la lune, on a la maison, on a les montagnes, et on a l'enfant, et comme il est en a, oui. Et on a la femme. On a le vaisseau également. Vous bougez là. Les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place, mes amis sagittaires. Ok, il est une notion vraiment de projet, il est une notion qu'effectivement, à un moment donné, vous vous êtes sentis peut-être perdus, vous vous êtes sentis un petit peu dévastés, mais on vous dit que vous allez reprendre du poil de la bête, et que les choses sont en train, vraiment, d'arriver en temps et en heure. Peut-être même pour certaines personnes, il y a une notion, est-ce que vous n'avez pas, à un moment donné, voulu déménager, ou que là, ça y est, les choses sont en train de se mettre en place, parce que la porte s'est ouverte, et va laisser place à pas mal de surprises inattendues. Ok, regardez, on a la baille, on a l'association, on a vraiment la signature, on a les choses qui se mettent en place. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous avez déménagé, et que ça y est, vous avez trouvé un bien immobilier, que vous allez pouvoir vous installer dedans, après des moments un petit peu laborieux, on vous dit que ça y est, la porte est ouverte, et va laisser place à de très très belles choses. On vous dit bien, avec ce livre-là, c'est comme si vous étiez en train d'écrire une nouvelle vie, une nouvelle histoire, qui, pour moi, vous fera extrêmement du bien, et va être très très bénéfique pour votre futur. Mais, il va être judicieux pour vous, peut-être à un moment donné, de clôturer encore quelque chose qui n'est pas forcément clôturé à 100%, ok ? Et on vous dit, effectivement, que c'est vous, le consultant, la consultante, qu'il y a un changement qui se prépare, il y a une nouvelle destination, une nouvelle route, qui va arriver à vous, incessamment, sous peu. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres sagittaires. Prenez, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous très très bientôt. Bye bye.